... Entre 1782, donc l'enlèvement au sérail, et les noces de Fiaro en 1786, il y a ces quatre années. Elles sont à un moment absolument essentiel dans la carrière de Mozart, un moment de laboratoire, un moment de recherche, un moment d'essai. Et ces essais, c'est exactement le cœur de ce projet, Libertad, le cœur de ce disque, de vouloir mettre en lumière à la fois des pages un peu délaissées de son répertoire, des pages moins connues, que sont différents opéras qui n'ont été qu'esquissés, mais aussi certains aires de concert, certains nocturnes, toutes ces formes qui forment d'une certaine façon des esquisses à cette fameuse trilogie qu'on appelle la Trilogie da Ponte. Ce disque s'appelle donc Libertad, qui est un écho tout d'abord à la situation professionnelle de Mozart à cette époque-là, c'est-à-dire à un compositeur qui, pour la première fois de sa carrière, est un homme libre. Il n'est plus l'employé du prince Colorado et il a démissionné, il a claqué la porte. Et pour la première fois, Mozart a les mains libres. Il va bientôt épouser Constance malgré les réticences de son père. Nous sommes sept ans avant la Révolution française. Un vent de liberté souffle sur l'Europe de façon très différente d'une culture et d'un pays à l'autre. Il y a une chose qui était très importante à mes yeux, c'était un deuxième disque consacré à Mozart, autour d'un disque troupe. Ce que j'appellerais un disque troupe, c'est-à-dire quelque chose qui était très très cher aux yeux de Mozart, c'était le sur-mesure. Donner la parole à chacun tout en construisant des personnages qui ressemblent ou qui ont un parfum, en tout cas, des grands personnages du drama de Jokozo viennois de cette époque. L'envie de recréer notre propre petite trilogie est née avec cette idée de réunir en différents tableaux les pages qui nous font pressentir, nous amènent petit à petit jusqu'à ces futurs ouvrages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada